... Depuis lundi, nous étions dans l'air Bariba. Nous sommes toujours dans l'air Bariba. C'est le dernier jour de la semaine. Notre invité est déjà avec nous sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de M. Pascal Sinaberugi. Je vous rappelle, il est prince. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, je vais bien bien. Vous avez gardé la notion. Bien sûr. Alors, comment dire bonjour en Bariba ? Kounandou. Voilà, Fia. Voilà. Kounandou. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas facile, hein ? Mais on n'a rien à apprendre. Non, c'est facile. C'est facile ? Oui, c'est facile. D'accord. Alors, du tout, on parle de quel prénom aujourd'hui ? Je préfère vous laisser prononcer pour ne pas dire... Non, ce n'est pas difficile. Le pronom n'est pas difficile à prononcer. Muyansou. Muyansou. Oui. Muyansou. Oui. Et ça vous dit quoi, Muyansou ? Muyansou, vous savez, avant l'introduction des religions, des autres religions, nos parents avaient des religions en dozaine, il y avait des cultes ancestraux. C'est sûr. Donc, le nom n'est pas donné au hasard. Les prénoms ou les noms ne sont pas donnés au hasard. Donc, vous savez, nos parents, lorsque les femmes avaient des difficultés à concevoir, certaines divinités étaient sollicitées pour aider ces femmes à concevoir. Donc, on va demander à la divinité d'accorder la grâce à la femme de pouvoir pour cayer. Et donc, c'est dans ce sens que les divinités étaient sollicitées et la femme obtenait la grâce de pouvoir concevoir. Donc, Muyansou, par exemple, c'est le nom d'une divinité. Ah, d'accord. Oui, c'est une divinité. Et l'enfant, il calme cette divinité. L'enfant, il calme cette divinité. Donc, Muyansou, c'est une divinité qui se trouve dans un village, dans le village de Thébor, à Niki. Donc, beaucoup de gens ont recours à cette divinité-là. Donc, ça vous gradise schématiquement que cet enfant est un adepte de cette divinité-là. Et c'est une maa, une maa sacrée qu'on appelle Muyansou Yerou. Ok, d'accord. Muyansou Yerou, donc, la divinité était là et on va solliciter ses grâces pour que la femme enfante. Donc, la grâce est obtenue, la femme a cours, c'est l'enfant. Donc, on lui donne le nom de cette divinité, Muyansou. Pour le distinguer dans la société. Pour le distinguer dans la société. Lorsque le nom est prononcé, on sait qu'il y a l'origine de cette divinité. Le prénom est porté par quelqu'un qui a été sollicité par cette divinité. Donc, ça veut dire que l'enfant doit être, je vais dire, prédisposé à faire certaines choses dans la vie. Oui, la plupart du temps, les enfants qui portent ce nom sont des enfants un peu tubulents, colériques et bagarreurs. Wow. Donc, attention, Muyansou, vous voyez Muyansou là, de grâce, si vous ne savez pas vous battre, passez à côté et laissez-le passer. Donc, il y a d'autres divinités aussi dont les noms sont portés. Il y a Suyannan, par exemple, c'est une divinité. Al-Abbé, par exemple, c'est une divinité aussi. Mais est-ce que c'est un enfant de sexe masculin ou féminin? Ça ne s'appelle pas les deux sexes? Ça ne s'appelle pas les deux sexes. Peu importe si c'est de la cour royale ou... Oui, peu importe si c'est de la cour royale ou de la caste des autochtones. de la caste des gens soumis ou esclaves de guerre. D'accord. Des cartes de guerre, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui distinguent, oui, à ce... C'est ce que j'ai appelé tantôt, j'ai dit, les caractéristiques principales, c'est des enfants colorieux, tubulents, très actifs. Mais est-ce qu'après, ils arrivent à se détacher de cette divinité ou bien ils sont adeptes? Oui, pas forcément adeptes. C'est des cérémonies qu'on fait. Oui, il y a des cérémonies qu'on appelle cérémonies de libération. C'est-à-dire d'affranchissement, oui, qu'on fait. Ok. Donc, l'enfant soit définitivement affranchi de cette divinité. D'accord. Oui, il y a des rituels, des rites qui se font. Ok. Ça, c'est beaucoup plus traditionnel. Oui, c'est beaucoup plus traditionnel. En tout cas. C'est beaucoup plus traditionnel. Et quand l'enfant est libéré, l'enfant continue de porter des signes de cette divinité. C'est-à-dire pouvoir... En guise de reconnaissance. En guise de protection de cette divinité. Lorsque l'enfant se rend en danger ou connaît des malheurs dans la vie, c'est des portes des signes. C'est souvent des coris, c'est-à-dire un bracelet. Oui. Fait de coris, permet à l'enfant, et que l'enfant porte, pour avoir la protection de cette divinité. Merci beaucoup à vous, M. Pascal Sinambeirogui. C'est moi, c'est moi qui vous le dis aussi. Oui, tout ce qu'on peut savoir sur l'enfant. Oui, un saut. Il est bien prononcé. Oui, oui, un saut. C'est ça. Lundi, on avait parlé de... Bakuregui. Bakuregui. Bakuregui.